Salut tout le monde, je m'appelle Bradley et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Meulamurus, comment allez-vous ? En tout cas moi, tout va pour le mieux. J'espère vraiment que pour vous tout va pour le mieux. J'espère que tout va bien dans votre petite vie. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo 100% BTS et j'ai pas spécialement envie de perdre de temps donc c'est parti. Je vous en ai pas mal parlé, les Koreaboo qui suivent les idols dans la rue qui prennent le même vol d'avion qu'eux et tout. C'est commun et ça fait flipper. Donc quand les stars de K-pop sont en déplacement et qu'elles logent dans des hôtels elles font tout pour que personne ne sache dans quel hôtel elles logent justement. Histoire qu'il n'y ait pas 10 000 sasins qui débarquent en même temps devant leur chambre d'hôtel, vous voyez ? Le 13 octobre, Jimin de BTS a fait un live avec les ARMY pour fêter son anniversaire. Le live a été fait à Amsterdam, BTS devait être à Amsterdam pour réaliser l'un de leurs nombreux concerts pour leur tournée mondiale. Au bout de 10 minutes de live, Jimin bouge le cadre de la caméra et c'est là que tout bascule. Il n'a pas réalisé que derrière lui se trouvait le menu de l'hôtel et donc sur le menu de l'hôtel il y avait le nom de l'hôtel et donc on sait que l'hôtel où allonger les BTS s'appelle The Ground. Jimin a continué à parler à ses fans pendant 20 minutes avant qu'ils finissent par lire le message d'un ARMY qui lui disait de cacher le menu qui se trouve derrière lui. Dès que Jimin a compris pourquoi cet ARMY avait dit ça, il s'est empressé de prendre le menu derrière lui et de le cacher tout en gardant le sourire. Il y a beaucoup de fans qui ont trouvé ça super marrant et ils ont réagi sur Twitter. Par exemple, voici BTS partant de leur hôtel juste après que Jimin est exposé où il se trouve. BTS qui regarde le live de Jimin et qui se rend compte que le nom de l'hôtel se trouve juste derrière Jimin. Les autres membres de BTS qui rentrent dans la chambre de Jimin après qu'ils aient vu 2000 fans devant l'hôtel. Bref, autant dire que les Twittos sont rigolos. Franchement, je pense pas qu'on ait tous une manière différente de tenir notre téléphone. Genre, honnêtement, on le tient tous comme ça. Et puis voilà quoi, y'a pas de manière spéciale, on n'est pas tous différents à ce niveau-là je pense. Eh bien, Suga et Cam Daniel sont de véritables surhumains parce que leur manière dont ils tiennent leur téléphone, ce sont des extraterrestres, tout simplement. C'est humainement illogique. 89% de mon audience est constituée de filles et malheureusement, je pense que vous n'allez pas pouvoir tenir votre téléphone comme ces idols. Rien de sexiste, c'est juste qu'en général les filles ont des plus petites mains que les hommes, même s'il y a beaucoup d'exceptions. Et le fait que quand Daniel et Suga puissent tenir leur téléphone d'une manière aussi bizarre, parce qu'ils ont des mains qui dépassent la stratosphère tant elles sont grandes. Les mains de Suga sont tellement grandes qu'il peut tenir son téléphone avec son pouce et son majeur. Je vous laisse essayer, hein, vous verrez que c'est super compliqué. Il l'a fait souvent, du coup on a vraiment l'impression que cette manière de tenir son téléphone, pour lui, c'est quotidien, c'est normal. Moi, je ne pourrais pas, hein, vos bails de crampes aux doigts, non merci. Les fans ont commencé à chercher des photos et sur ces photos, on voit clairement que Suga a de très, très bons doigts, ce qui explique sa manière aussi spéciale de tenir son téléphone. Et par exemple, sur cette photo, on peut littéralement comparer la taille des mains de Suga avec celle de Jimin. C'est très flagrant. Les mains de Camp Daniel sont très grandes, elles aussi. On dirait limite que son téléphone, pour lui, c'est un jouet pour enfants. Comment vous dire qu'il tient son iPhone X avec seulement deux doigts et qu'il est à l'aise ? Le mec est serein, il n'y a aucun souci. Par exemple, là, il tient la main d'une fan, on dirait que sa main va manger la main de cette fan. Mais l'image qui m'a le plus choquée, c'est quand je l'ai vue tenir un pot de pop-corn. Là, je me suis dit, le gars est quand même très mystérieux. Il y a quand même un truc, vraiment dans son anatomie, il y a un truc spécial. Toi, ton gros bail de pop-corn au cinéma, tu le tiens avec deux mains parce que vas-y, c'est beaucoup trop gros. Lui, il le tient avec une main. Le gars est beaucoup trop fort. Personne ne peut faire ça normalement. Bon, je vais vous remettre dans le contexte, mais déjà pour débuter, sachez que les fans de BTS et les fans de NCT ont tous deux eu des envies de meurtre. Le groupe BTS et les groupes NCT sont deux groupes de K-pop ayant tous les deux une énorme fanbase, beaucoup de fans et des groupes très à la mode en ce moment. BTS a remporté le titre de Social Artist aux American Music Awards, mais ils n'ont pas pu récupérer leur titre en personne parce qu'ils étaient en tournée mondiale. Et NCT, eux, ils ont tout simplement assisté aux American Future Awards dans leurs plus beaux costumes. Bon, premier problème assez cocasse. NCT a été confondu avec BTS par une personne qui a fait une vidéo des plus gênants. Oh my gosh, it's BTS. I actually can't. Oh my god, non. C'est pas BTS, c'est NCT, déjà. Mais bon, on va dire que cette personne ne devait pas être familière au monde de la K-pop et puis elle savait que BTS avait gagné un prix aux American Music Awards. Donc bon, est-ce que c'est pardonnable à vous de juger ? Donc ouais, forcément pour cette fan, un groupe coréen qui s'est photographié, c'est forcément BTS. Mais bon, ça devient encore plus gênant quand des médias qui sont censés être professionnels confondent BTS et NCT. Par exemple, ce tweet d'un média où on voit NCT sur le tapis rouge, mais ce média dit BTS aux American Music Awards. En fait, cette erreur, elle conforte l'insulte qui est Ouais bah c'est des Asiates, MDR c'est tous les mêmes. Faux ! Alors non, déjà, c'est pas tous les mêmes. NCT, ils sont 10, BTS ils sont 7. L'erreur n'est pas acceptable si tu es un média d'information professionnelle. Oui monsieur. Brrr. J'ai d'amé en 2018, qu'est-ce que tu vas faire ? Encore une fois sur Twitter, ce magnifique tweet. Trop excité de voir Laura avec BTS. Bah c'est pas BTS en fait. Laura, elle était pas avec BTS. Elle était avec NCT. Et bah oui, mais les fans se sont tombés encore plus dénus quand ils ont vu que dans le Times of India, qui est quand même un journal assez influent, il y avait en première page NCT et en légende de cette image, il y avait écrit groupe sud-coréen BTS. Le respect est décédé. C'est dire à quel point les mecs écrivent leurs articles en 3 minutes 4 et à quel point ils en ont rien à faire. Bon, on le sait tous, Jungkook est un faible pour la chanteuse. Ayo, il a avoué que c'était son style de fille idéal. Bon, voici l'histoire d'un Jungkook qui est beaucoup trop timide. Tout se passe à un événement où se trouve BTS. À un moment donné, BTS doit s'asseoir, mais il n'arrive pas trop à s'organiser comment, où, qui doit s'asseoir, où ça. C'est le problème quand on est 7. Bon, RM s'en foutait un peu et puis il a voulu montrer l'exemple. Alors il allait s'asseoir pas très loin d'Ayo. Lui, il s'en foutait. Voilà quoi. Sauf que derrière, personne n'a vu que t'avais Jungkook qui était en position latérale de sécurité parce qu'il y avait Ayo à 2 mètres de lui. Le mec était pas bien. Bref, Jungkook savait pas trop quoi faire. Jio pas bien essayé de l'encourager à aller s'asseoir à côté d'Ayo, tout ça. Feeling, go-draguer cette woman, bro. Il a pas osé. Vi a bien regardé Ayo puis Jungkook en mode, ouais d'accord, j'ai compris ce qu'il se passe. Shuga, lui, clairement, il s'en foutait d'où il était assis. Il était carrément en mode, bon les gars, on peut juste s'asseoir en fait, s'il vous plaît. Et puis là, Shuga attire l'attention de RM pour lui dire, STP, can you bouger pour que Jungkook puisse s'asseoir parce que Jungkook, être en PLS de Ayo à 2 mètres, RM, il était clairement en position, mais MDR, qu'est-ce qu'ils veulent ces bolosses, moi j'étais assis tranquille. Mais bon, au final, il a eu pitié de Jungkook, il s'est poussé, il lui a donné sa place, Jungkook a survécu. Grâce à RM, on a évité le pire pour Jungkook, même s'il a mis du temps à se calmer, à se détendre. D'ailleurs, quand Ayo a été appelé sur la scène, Jungkook l'a regardé longuement sans cligner des yeux. Donc voilà mes holandes-leuses, j'espère que cette vidéo vous aura plu. S'il n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche. Rejoins-moi sur Instagram, je suis très actif. Partage la vidéo si elle t'a plu. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye, trop de l'heure entre nous.